Ah, Beyoncé, son allure, son jeu de scène, ses tubes, son énergie, tout le monde aime Beyoncé et quelquefois à la folie. Oui, bah pas la peine de faire la modeste. Si Kanye West a violé les lois de la bien-séance pour faire la lumière sur elle, ce n'est pas sans raison. Artiste et performeuse la plus douée de sa génération, Beyoncé a marqué les esprits au point d'avoir été élue femme de l'année 2009 par un célèbre magazine américain. L'occasion parfaite pour revenir sur ce qui a fait de la chanteuse le véritable phénomène pop-arrenby de l'année. Ça fait longtemps que je fais ce métier maintenant. J'avais 15 ans quand j'ai sorti mon premier album avec les Destiny's Child. Et pour les retardataires, Beyoncé en chiffres, ça donne ça. 100 millions d'albums vendus au sein des Destiny's Child, consacré pour la peine groupe féminin ayant vendu le plus de disques dans le monde, rien que ça. Puis une carrière solo démarrée en trombe au contact de celui qui deviendra son futur mari, à savoir Jay-Z, et grâce auquel elle vendra plus de 11 millions de son premier opus Dangerously in Love. Score moins impressionnant pour le suivant, intitulé B-Day. Quoique au bout de 6 millions de troupies, on est encore très très loin de la catastrophe industrielle. Même résultat pour I Am, Sacha Firth, petit dernier en date sous forme de double album sorti fin 2008, dont le concept divisa tout d'abord la critique avant de conquérir le public. Je pense que c'est ce que j'ai fait de meilleure jusqu'à maintenant. À l'époque, j'avais décidé de séparer l'album en deux parties, parce que d'un côté, j'avais les chansons d'amour, probablement les balades les plus innocentes, les plus pures, les plus sensibles que j'avais jamais enregistrées. Et d'un autre côté, j'avais aussi des titres extrêmement sexy, fiévreux et accrocheurs, qui représentaient la partie Sacha Firth. Mais si le succès de l'album, c'est en partie à la diversité des compositions, soulignons que c'est aussi grâce au clip de Single Ladies. Je dois dire que c'est l'un des clips les plus difficiles que j'ai eu à tourner, parce que j'ai eu cette brillante idée de tout faire en une seule prise. Et quand à la fin, je suis essoufflée, c'est pour de vrai. Oui, c'était dur, mais ça valait le coup. Oh oui, ça valait le coup. Vu le buzz engendré, tout le monde a voulu s'y mettre, comme Justin Timberlake, ici en élève très assidu, ou bien encore Joe Jonas, des Jonas Brothers. Même Katy Perry a revisité la Corée à sa façon, sans parler de tous les anonymes présents sur Internet qui ont apporté leurs touches personnelles avec plus ou moins de succès, mais jamais de quoi égaler l'original, bien évidemment. J'ai deux personnalités très différentes. Il y a celle que je dévoile en interview, ce que je suis vraiment, et il y a l'autre que je réserve à la scène, où j'incarne un personnage totalement différent que j'ai créé au fil des années. Et sur scène Beyoncé, un frein très large au spectre d'émotions, en vrai showgirl, elle compte plus d'une corde à son arc, dont une très sensible dont elle joue avec grâce. Mais aussi la version diable au corps, le déhanché, le jeté de crainière à la limite du raisonnable, Beyoncé met un point d'honneur à tout donner sur scène, et parfois on frôle même le miracle. Et bien, à vrai dire, je suis harnachée tous les foires, je vole au-dessus du public pendant ma tournée. Parfois, la star n'a même pas besoin de harnais pour voler dans les airs, quitte à sentir de très près le contact physique avec le public. Mais ça, c'est tout lignon de fait, une fois sur les planches, plus rien ne l'artient. Un soir, à la fin d'un concert, j'étais sur scène, et j'étais tellement dedans que j'ai pris l'une des boucles d'oreilles en diamant que l'on m'avait prêté, qui valait d'ailleurs, Dieu sait combien de centaines de milliers de dollars. Et bien, je l'ai prise, et je l'ai jetée aux fans dans le public. Mais au moment de partir, je suis revenue sur scène, et je me suis dit, mais où est ma boucle d'oreille ? Ouais, ben c'est pas trop grave, j'ai dit, va lui en racheter une. Super, vu que la chanteuse et le rappeur ont totalisé près de 122 millions de dollars durant l'année dernière, ce qui fait de le couple le plus riche de 2009. Mais ce n'est pas qu'une question de business, l'amour est toujours présent entre les deux stars, tout comme ce fameux soir où on a retrouvé le rouge à lèvres de Beyoncé dans le coup de Jay-Z. Les suçons vite faits entre deux portes après deux ans de mariage, nous on dit oui. Mais attention, Bibi n'est pas qu'une épouse comblée, elle est aussi entourée de super amis qui, où qu'ils soient sur la planète, n'oublie pas de lui faire sa fête. Et elle sait avec qui copiner la Beyoncé, puisque sa dernière acolyte en date n'est autre que Lady Gaga, qu'elle a invité pour un duo sur le single Ville en faune. J'ai toujours admiré son travail. Alors un jour, je l'ai appelée en lui demandant de se joindre à moi. Elle a été vraiment adorable, elle a travaillé très dur pour apprendre rapidement les textes. Elle est donc venue au studio durant ses seuls jours de libre, elle a enregistré sa partie et nous avons ensuite tourné le clip où elle s'est prêtée au jeu et a appris toutes les chorégraphies. Ah bah oui, tout le monde veut sa part de Beyoncé et ça ne s'arrête pas à ses collègues de travail. En effet, l'engouement pour la star s'est fait ressentir cette année jusque dans les plus hautes instances, puisque c'est elle qui a été choisie pour interpréter la première chanson du bal suivant l'investiture du président Obama. Rien que ça. Je crois que c'est le plus beau moment de ma carrière. Vraiment, j'étais tellement nerveuse et honorée d'être là qu'il était très difficile pour moi de ne pas fondre en larmes. Alors, après cette année couronnée de succès, peut-on vraiment dire que tout réussit à Beyoncé ? Qu'elle est la star irrésistible et invincible ? N'aurait-elle pas malgré tout un talon d'Achille ? Eh bien si ! Et c'est que des cinémas que ça pêche. Après s'être fait voler l'Oscar par sa partenaire Jennifer Hudson pour le film Dreamgirls, Bibi s'est sévèrement compromis dans le flop Cadillac Records avant de s'enliser définitivement dans le thriller nanar Obsessed. Bon, faut pas faire cette tête-là ! Il lui en faut plus pour la battre. D'ailleurs, même si la belle a annoncé qu'elle entamait un petit break, elle n'a pas oublié de nous faire saliver au passage sur une possible reformation des Destiny's Child. Alors, sans aucun doute, la légende Beyoncé est en marche. Désormais, mon but est de faire quelque chose de classique, d'iconique et de légendaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.